Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus dans AlloSchool. La science d'aujourd'hui c'est une science d'évaluation. On va corriger certains exercices qui sont tirés de certains d'examens nationaux et qui se portent sur le thème génétique des populations. Le premier exercice, nous devons définir deux expressions. La première, c'est qu'on veut dire le mot la population et la dérive génétique. Donc une population c'est un ensemble des individus qui appartiennent à la même espèce et qui occupent le même milieu et qui peuvent se croiser entre eux. La dérive génétique, l'inharav ou l'génie, c'est une modification aléatoire des fréquences des allèles. D'une génération à une autre génération, elle conduit à la diversité de la structure génétique d'une population. Deuxième question, c'était deux caractéristiques de la population théorique idéale, c'est-à-dire une population qui est semise à la loi de Hardy-Weber. Donc il y en a assez des caractéristiques parmi lesquelles on peut citer que la population doit avoir une grande taille. Le croisement se fait à travers la reproduction sexuelle. Les individus doivent être déploïdes. Absence de jevauchement entre les générations. Les croisements doivent être panconictiques, c'est-à-dire ils se font d'une façon au hasard. Il y a nu mutation, nu sélection naturelle, nu dérive génétique et nu ce qu'on appelle la migration. Donc ce sont un ensemble de caractéristiques. Vous pouvez tirer quatre de ces, de cet ensemble de caractéristiques pour répondre à cette question. Deuxième exercice, on va répondre par vrai ou bien fou. Le pôle génique ou bien le pôle génétique d'une population est un ensemble des génotypes et des caractères phénotypiques, c'est-à-dire les phénotypes des individus qu'elle lui appartient. Donc c'est une formulation qui est fausse. C'est une formulation qui est fausse. C'est une formulation qui est fausse. Dans une population à effectif réduit. La dérive génétique réduit la diversité génétique. Bien sûr, plus que la population à une petite taille que la manifestation de la dérive génétique devient remarquable. Donc c'est une formulation qui est correcte. Malgré leur trop faible probabilité, les mutations sont la source des diversités génétiques au fil des générations. La mutation, comme la sélection naturelle, comme la dérive génétique, comme la migration, ce sont des facteurs qui interviennent dans le changement et la variation de la structure génétique d'une population. Donc c'est une formulation qui est vraie. Les mutations qui affectent les cellules somatiques sont des mutations héréditaires. On divise les cellules en deux catégories. Les cellules somatives, ce sont les cellules qui constituent les tissus, les organes, ce sont les cellules somatiques. Et les cellules génitales, ce sont les cellules qui appartiennent ou bien qui interviennent dans la formation des gamètes, c'est-à-dire elles subissent la myose. Et les mutations qui se provoquent au sein des cellules génitales, ce sont des mutations héréditaires. Donc, il faut changer pour que cette formulation devienne correcte, il faut changer somatique par le mot génital. Ou bien les cellules germinales, ou bien les cellules reproductrices. Donc, c'est une formulation qui est faute. Donc, il faut bien lire les propositions avant de répondre. Parce que chaque proposition, elle porte un intruse, qu'on doit soit on va le substituer, ou bien éradiquer et éliminer, ou bien ajouter un mot, ou bien une formulation pour que notre proposition devienne correcte. QCM, les questions à multiples choix. La sélection naturelle, al-intiqa ou al-tabiri, entraîne une modification génétique d'une population sous l'effet, c'est-à-dire quelle est l'origine de cette sélection naturelle. Est-ce qu'il s'agit des facteurs environnementaux, qui sont liés à l'environnement, ou bien de la dérive génétique, des facteurs mutagènes, c'est-à-dire qui provoquent des mutations, et des croisements aléatoires. Donc, ce sont les facteurs, ce sont les facteurs de l'environnement, qui provoquent la sélection naturelle, soit préférentielle, ou bien non préférentielle. La mutation chromosomique due à des modifications au niveau de la structure et le nombre de chromosomes, ou bien une substitution d'un seul nucléotide au niveau des chromosomes, une addition d'un seul nucléotide au niveau d'un chromosome, ou bien une dilution d'un nucléotide au niveau des chromosomes. A deux, ce sont des sortes de mutations, et les mutations peuvent être soit ponctuelles ou bien chromosomiques. Mais la mutation chromosomique, elle est résulte d'une modification au niveau de la structure, l'aspect, la forme et le nombre des chromosomes. Et, selon ce type de mutation chromosomique, elle provoque des maladies héréditaires qui peuvent entraîner le disséduire, au plan de la mort. Dans le cas d'une co-dominance non liée au sexe, au sein d'une population donnée, les fréquences des allènes égales aux fréquences des génotypes, ou bien les fréquences des phénotypes égales à la fréquence des génotypes. La fréquence des phénotypes est différente des fréquences des génotypes. La fréquence des allènes égale la fréquence des phénotypes. Alors, puisque la fréquence, le nombre des phénotypes égale le nombre des génotypes, donc la proposition 2, la deuxième proposition, c'est celle qui est correcte. Donc, on va répondre, on va coucher la deuxième proposition. Passons maintenant à un exercice de l'exploitation des données, de l'expression graphique, de l'expression écrite. Afin de connaître l'influence de quelques facteurs de variation sur la structure génétique d'une population, les facteurs sont en gros au modo 4, la mutation, la migration, la sélection naturelle, la dérive génétique. Alors, on propose les données suivantes. Il faut bien lire les données, parce qu'on va les servir dans notre correction. Dans les années 50, des siècles derniers, pendant des campagnes d'éradication, qui a été utilisé comme un pesticide. qui a été utilisé comme un pesticide. Suite à cette campagne, il y a des rats résistants à ce pesticide, qui a été enregistré dans plusieurs pays. On va dire que les rats sont sensibles à l'Iran, et on a constaté la présence parmi ces rats qui sont sensibles. Il y a des rats mutants et résistants. Mutants, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mutation. Cette mutation a un nouveau caractère, c'est la résistance aux pesticides. Pour montrer l'origine de la variation génétique au sein d'une population de rats, on a déterminé la séquence négléotidique au niveau d'une partie des gènes qui s'appellent et la séquence des acides aminés qui en résultent chez les rats résistants, chez deux groupes de rats résistants à l'avoir farine. Avant de commencer, il faut toujours rappeler une des leçons que vous avez étudiées, c'est la transmission de l'information génétique. La transmission de l'information génétique, c'est l'ensemble des étapes qui permet tout simplement de passer, de commencer par l'ADN, par un brin d'ADN. Lorsqu'on parle d'une séquence de négléotidique. Lorsqu'on parle de protéine, on parle d'une séquence des acides aminés. A de la protéine va finalement donner une sorte de caractère héréditaire. Caractère héréditaire ou bien un phénotype. Dans ce cas, le caractère héréditaire étudié dans notre exercice, c'est la résistance ou bien la sensibilité aux pesticides. Donc, on a trouvé des rats qui sont sensibles, sont normales, sauvages, et des rats qui sont résistants, on les appelle mutants. Donc, héréditaire, le caractère, il est dû à une expression de quoi? À une expression de l'ADN. Toute modification au niveau du phénotype est due à une modification au niveau du brin d'ADN, au niveau des séquences de négléotides. Regardez la partie des gènes de l'ADN chez les rats sensibles. Et voilà la séquence des acides aminés, contrôlée par le gène. Une séquence de négléotides. Les négléotides sont groupées en triplés. On parle du triplé ATA qui occupe la place 119 jusqu'à le triplé 129. Donc, chaque triplé va se traduire à un acide aminé. On parle d'une séquence des acides aminés. On parle d'une protéine codée. Résulte suite à l'expression de cette séquence des négléotides au niveau du gène V-corps A. Alors, on a la partie des gènes V-corps A chez les rats sensibles. La partie des gènes V-corps A chez le groupe 1 des rats résistants. Et la partie des gènes V-corps A chez les groupes 2 des rats résistants. Il a une sorte de ressemblance au niveau de la sexation, au niveau du nombre et au niveau du type de chaque négléotide. Il y a une ressemblance totale. Sauf, regardez, au niveau du triplé 120. On a G-A-T alors qu'on a G-T-T. Il y a une ressemblance de la séquence des acides aminés. Les deux séquences sont semblables, sauf la place où il y a une ressemblance. A la séquence des mutations, ce qu'on appelle la mutation. R-A-T-A, à la place de L-U, on trouve G-L-U. L-U, c'est trois... Ce sont les abréviations d'un acide aminé qui s'appelle le D-C. C'est glim, c'est l'acide gulétalmique. Alors, la même chose, lorsqu'on compare la partie des gènes V-Core-A chez les rassensibles et le deuxième groupe, on trouve que les séquences négléotidiques et les séquences des acides aminés sont semblables. La seule différence, c'est au niveau de la... le triplé-128. Il y a une substitution de la deuxième négléotype des triplés-120 de A par T. Et la modification, elle la substitution, elle la mutation conduit tout simplement à la substitution de l'ocide par GLN, c'est-à-dire l'acide gulétalmique. Donc, tout changement au niveau de l'ADN, au niveau des gènes, provoque une modification au niveau de la séquence des acides aminés. Donc, en exploitant les données du document 1, d'abord, comparez la séquence des négléotides des parties d'hygiène V-Core-A à la séquence des acides aminés chez les rassens résistants à la warfari avec celle des rassensibles à la warfari. Deuxième question, déduisez-vous le type de mutation ? Commençons par la comparaison. Chez les rassens résistants à la warfari avec celle des acides aminés, on observe qu'il est semblable, ou bien, la séquence négléotidique de la partie des gènes V-Core-A chez le groupe 1 des rassens résistants, et semblable avec la séquence négléotidique de la partie des gènes V-Core-A chez le groupe 1 des rassensibles. Similaire, au niveau de la séquence négléotides, le nombre des négléotides et le type des négléotides, sauf qu'il y a une substitution de la base azotée A par T en deuxième position du tripli 120, ce qui entraîne à une substitution de l'acide aminé, le par T en même position de 120. Passons maintenant à la comparaison de la séquence négléotidique des rats résistants des groupes 2. Donc, la même chose, on va utiliser les mêmes phrases. La séquence négléotidique des gènes V-Core-A chez le groupe 2 des rats résistants, Il est similaire avec la séquence négléotidique de la partie des gènes V-Core-A des rats sensibles. Au niveau de la séquence négléotides, le nombre et le type des négléotides, sauf qu'il y a une substitution de la base azotée A par la base azotée T en deuxième position du tripli 122, ce qui conduit à la substitution de l'acide aminé LE avec l'acide aminé GLN en position 128. La déduction, quel est le type de cette mutation ? Donc, les mutations, elles se divisent en deux types. Il y a les mutations ponctuées, c'est-à-dire qu'elles affectent la séquence négléotidique dans un point quelconque. Et il y a une mutation chromosomique, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes, l'ensemble de l'aspect des chromosomes qui se change. Donc, elle s'agit tout simplement d'une mutation, une mutation de quoi ? Une mutation de substitution. Autrement dit, c'est une mutation ponctuelle. Ou bien une mutation de substitution par fanato-estibidaire. Donc, avant de lire, toute modification au niveau de la séquence des négléotides de l'ADN, des gènes, elle provoque une modification au niveau des protéines. Toujours avec le deuxième exercice. Chez les rats sensibles, la warfarin inhibe, c'est-à-dire elle bloque, l'action de la protéine V-Core 1 qui intervient dans la production de la vitamine K nécessaire à la coagulation du sang. Elle résulte à cette inhibition, quoi ? Une hémorragie mortelle. Hémorragie. Nézivoun kéatif. La warfarin n'a pas d'effet sur la protéine V-Core 1 chez les rats qui sont résistants. Et qui, pour survivre, consomment de grandes quantités d'aliments qui sont riches en vitamine K. Donc, on va exploiter la donnée en exploitant ce qui est précise, montrer la cause de la résistance des rats à la warfarin. Pourquoi on trouve ce type de phénotype chez les rats résistants ? Donc, comme vous voyez, si on traite minutieusement la donnée, on va trouver que la résistance des rats aux pesticides warfarin qui est due à la mutation qui a conduit à la synthèse d'une protéine V-Core 1 qui est insensible à la warfarin. Les rats résistants compensent cette mutation par la consommation d'une grande quantité d'aliments qui sont riches en vitamine K. Donc, une simple exploitation est capable de répondre paisiblement à cette question. Toujours dans le même exercice, mais cette fois-ci dans la donnée 3, pour expliquer l'évolution des pourcentages des rats résistants à la warfarin au sein de la population, un suivi de cette évolution dans une région du pays de Gaël, à permis d'obtenir les résultats présentés dans le document suivant. Donc, le document, elle présente le pourcentage, je vais écrire les coordonnées, c'est le pourcentage des rats résistants en fonction des temps, en fonction des années. Donc, comme vous voyez, dans l'axe des abscisses, on peut diviser les années en trois parties. Décrivez, description, décrire l'évolution des pourcentages des rats résistants. Donc, comme vous voyez, notre document, elle présente le pourcentage des rats résistants à la warfarin en fonction du temps, avant, pendant, après la campagne d'éradication. Alors, avant la campagne d'éradication, le pourcentage des rats résistants est faible. Elle peut atteindre à peu près de 4% de la population. Pendant la campagne d'éradication, le pourcentage des rats résistants augmente progressivement jusqu'à atteindre un pourcentage de 60% de la population. Après quelques années de la campagne d'éradication, le pourcentage des rats résistants augmente jusqu'à atteindre à peu près de 98%. Puis, elle diminue progressivement au fil des années jusqu'à atteindre à peu près de 40% de la population. Donc, cette variation est marquée par une diminution, augmentation, puis une autre diminution. Toujours dans la description, il faudrait bien mentionner la variation par les valeurs qui sont attribuées à cette variation. On parle d'une variation qui est constante en 4%. Il y a une augmentation, nous avons mentionné 60% de la population. Augmentation, 98%, diminution. Nous avons abouti finalement à un pourcentage de 40% de la population. La description, c'est la description, c'est dire ce que vous voyez dans le document. Donc, en ce basant, sur ce qui précise, expliquer la relation entre la mutation et le rôle de la sélection naturelle dans la variation de la structure génétique de la population des rats dans la région étudiée. Donc, comme vous voyez, la mutation, la mutation, la mutation, la mutation a entraîné quoi? l'apparition, l'apparition des rats résistants parmi la population de quoi? la population des rats qui sont sensibles à la warfari. Après l'utilisation, l'utilisation de la warfari, l'utilisation de la warfari a exercé, a provoqué une sélection naturelle. naturelle, 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 naturelle positive pour les rats résistants. A la suite de cette sélection positive, les rats se multiplient. C'est pourquoi le pourcentage de ces rats augmente. On parle d'une sélection naturelle positive pour les rats résistants et on parle aussi d'une sélection négative, ou bien une sélection non préférentielle pour les rats qui sont sensibles. Après l'utilisation de la warfari, on trouve une sélection naturelle positive pour les rats qui sont sensibles et une sélection naturelle négative pour les rats résistants. Donc on parle de la sélection naturelle, toujours la sélection naturelle favorise la multiplication d'un phénotype et il ne favorise pas le développement, la multiplication de l'autre phénotype. Donc la sélection naturelle, c'est un vrai facteur qui intervient dans la variation de la structure génétique d'une population. Merci de votre attention, à la prochaine.